L'euro féminin continue, on est rentré dans les demi-finales et l'équipe de France jouait donc aussi sa demi-finale contre l'Allemagne. Au bout de 90 minutes c'est malheureusement l'Allemagne qui s'est qualifiée pour la finale à Wembley et donc dans cette vidéo je voulais revenir un peu sur le match de l'équipe de France face à l'Allemagne et plus généralement sur l'euro de l'équipe de France. Pour commencer donc je voulais faire le débrief d'Allemagne-France du côté de l'équipe de France et c'est vrai que je trouve ça un peu brouillon la manière dont on a joué parce qu'on a su se créer des décalages on a su se créer des occasions de but mais à mon sens le problème qu'il y avait dans cette équipe c'était que oui on arrivait à se rapprocher de la surface de réparation et se rapprocher de la cage mais il n'y avait personne pour fixer le jeu, il n'y avait personne pour être présent dans la surface de réparation au moment voulu, au moment où il y avait la plus grosse occasion de marquer ce qui fait que généralement quand il y avait un centre ou un pass au point de pénalty par exemple c'était généralement une Allemande qui était à la retombée du ballon et donc comme ça on n'a pas pu le marquer, on n'a pas pu être dangereuse le seul but qu'on marque c'est un but contre son camp de la gardienne allemande certes après un très beau tir de Gianni qui a tiré très loin de la surface de réparation mais c'est vrai que si on parle de présence devant le but c'était très compliqué l'absence de Marie-Antoinette Catoto se fait encore ressentir et c'est normal c'était une joueuse importante pour l'équipe et sans elle il n'y avait vraiment personne dans la surface de réparation pour faire ce rôle de buteuse, pour faire ce rôle de celle qui marque un but mais c'est vrai que les problèmes ne sont pas dus seulement à Marie-Antoinette Catoto parce que quand elle était là ça restait compliqué aussi le deuxième match face à la Belgique ça a été très compliqué avant qu'elle sorte même avant qu'elle sorte donc pour moi les problèmes ne viennent pas que de là et je voulais donc évoquer le milieu de terrain et pour moi les véritables problèmes commencent de là du milieu de terrain parce qu'on a vu pour le match face à l'Allemagne que le milieu de terrain était débordé très très vite donc pour récupérer la balle, pour la garder, pour pouvoir construire de belles actions c'était compliqué et c'est là pour moi que les problèmes commencent parce que dès qu'on avait le ballon au milieu de terrain un pressing de la part des joueuses allemandes nous faisait très vite perdre le ballon et je pense que ça a diverses conséquences mais pour moi je pense que c'est surtout la qualité des joueuses parce que si on regarde le milieu de terrain de l'équipe de France et qu'on compare à celui de l'équipe d'Allemagne il y a un vrai manque de qualité dans ce milieu de terrain français et j'en avais parlé avant l'Euro je trouve que cette passée d'Amandine Henry ça a été une très très grosse perte je vais pas dire qu'avec Amandine Henry on aurait gagné parce que résoudre une défaite avec une seule joueuse c'est utopiste mais c'est vrai que je pense que ça aurait amené un peu plus de qualité et peut-être qu'on aurait eu plus d'occasions de construire du beau jeu de construire des belles occasions pour aller marquer et avec ça je trouve qu'il y a eu beaucoup 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 de déchets techniques parce que quand on avait le ballon quand on avait la possibilité de créer des belles actions les passes en profondeur généralement étaient trop longues et donc hors de portée des joueuses vers l'avant les passes étaient pas dans le bon tempo donc arrivaient trop tard pourtant il y avait le moyen de faire des beaux espaces de créer de belles occasions en une ou deux passes mais elles étaient trop longues à venir et donc ça laissait la possibilité aux joueuses allemandes de nous contrer et de récupérer la balle donc je pense que ça aussi ça a plusieurs explications est-ce que c'est un manque d'automatisme dans l'équipe est-ce que c'est un manque de qualité individuelle de qualité technique je saurais pas trop l'expliquer parce que c'est pas moi qui participe aux séances d'entraînement des bleus mais c'est vrai que pour moi le match on a perdu là-dessus aussi sur ses erreurs techniques parce qu'on a une équipe d'Allemagne qui était pas forcément au-dessus de nous de beaucoup n'était pas forcément très au-dessus de nous mais c'est vrai que sur des détails comme ça sur les centres sur les passes en profondeur on pouvait pas se permettre de rater autant que ce qu'on a raté hier soir à la mi-temps Selma Bacha est entrée et ça a beaucoup aidé au jeu Selma Bacha je pense que c'est une future très grande joueuse parce que par ses centres par ses décalages par ses courses elle amène beaucoup dans le jeu mais c'est vrai que ça a pas été suffisant pour ce match là et surtout j'ai trouvé qu'elle aussi avait beaucoup de déchets techniques dans ses tirs notamment elle a pas beaucoup cadré et c'est quelque chose d'assez inhabituel chez elle et je me demande si c'est pas peut-être la pression du match parce que c'est la première demi-finale en équipe de France que jouait ses joueuses et donc je me demande si le poids et l'importance de ce match n'a pas participé à ses déchets techniques parce que oui Selma Bacha c'est une joueuse que j'aime beaucoup qui a beaucoup 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 de qualité à Lyon en équipe de France elle fait des très très beaux matchs généralement c'est une des meilleures joueuses son entrée a fait du bien certes mais je trouve qu'elle a aussi beaucoup raté donc comme je l'ai dit notamment dans ses tirs et je pense qu'on aurait pu faire plus je pense qu'elle aurait pu faire plus elle aurait pu être plus dangereuse sur les coups francs notamment je n'ai pas vu cela ce soir et on sait et je sais qu'elle a la capacité de le faire vu que je l'ai suivi cette saison à Lyon c'est une joueuse fantastique je n'ai juste pas retrouvé cette qualité sur ce match là je voulais finir cette partie avec la défense et c'est vrai que là aussi je n'ai pas vraiment reconnu la défense de l'équipe de France la défense de l'équipe de France les années d'avant c'était un des plus gros points forts de cette équipe c'était une défense très solide et sur cet euro et sur le match face à l'Allemagne particulièrement je n'ai pas trouvé cette défense très solide et très confiante parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'approximations et pas forcément la plus grande solidité à l'arrière alors oui Wendy Renard et Gris Jambox ça reste des très grandes joueuses qui ont l'habitude de jouer ensemble mais c'est vrai que sur cet euro je ne sais pas j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose dans cette défense et dans l'équipe en entier est-ce que c'est à cause de ça qu'on a perdu je ne le saurais pas parce que je ne suis pas en interne mais voilà pour conclure cette séquence pour conclure cette partie pour moi il manquait quelque chose dans cette équipe d'où ça vient quelles sont les causes quelles sont les conséquences que ça a eu je ne sais pas au final on n'ira pas en final on a encore laissé échapper une chance de trophée et ça j'espère que des choses vont se régler dans cette équipe parce que j'ai l'impression qu'il y a des problèmes en interne qu'il faut régler j'espère que ça sera pris au sérieux par le président de la FFF même si j'ai des gros tours là-dessus mais j'aimerais bien que quelque chose change dans cette équipe de France pas forcément au niveau des joueuses parce que je pense que ce n'est pas entièrement leur faute mais peut-être un peu plus haut peut-être au niveau du coach pour finir cette vidéo je voulais revenir sur le bilan de l'euro et essayer de répondre à cette question est-ce que c'est un euro réussi pour l'équipe de France alors là je voulais séparer deux choses au niveau du résultat on peut dire que c'est une réussite pour l'équipe de France parce qu'on n'avait jamais passé les cartes et on a enfin réussi à passer ce plafond de verre et à aller en demi-finale donc au niveau des résultats je dirais que oui on peut dire que c'est un euro réussi mais au niveau de la façon de jouer je pense qu'on est loin d'un euro totalement réussi parce que je trouve que le jeu proposé par l'équipe de France n'a pas été un jeu spectaculaire alors oui il y a eu des circonstances atténuantes parce que très vite on a perdu Marie-Antoinette Catoto qui est une joueuse très importante pour cette équipe mais j'ai pas envie de résumer l'euro des françaises à seulement ça parce que même quand Marie-Antoinette Catoto était là le jeu n'était pas flamboyant non plus je pense que comme je l'ai dit précédemment il y a beaucoup de problèmes en interne avec la coach au niveau de tout cela avec les joueuses qui manquent des joueuses de très grande qualité donc je pense que ça participe forcément à cela on sait que les relations avec les Lyonnais ce n'est pas forcément au beau fixe et même si avec Wendy Renard même si avec Delphine Cascarino ça se passe bien à ce moment-là à l'instant T je pense que ça a forcément une résonance en elle et du coup je pense que oui il y a pas mal de problèmes en interne Corinne Diacre je trouve qu'elle n'est pas assez remise en question le président de la FFF enfin on t'a encore dit qu'elle continuerait même si l'Euro n'était pas gagné donc je trouve qu'il y a un vrai problème en interne dans cette équipe de France j'espère comme je l'ai dit que ça sera pris au sérieux que ça sera réglé pour aller plus loin lors de la Coupe du Monde qui va arriver très vite donc à mon sens le bilan de cet Euro est un bilan plutôt mitigé où on a vu qu'on pouvait passer enfin les quarts de finale mais où au niveau du jeu au niveau peut-être de l'ambiance aussi il y a des choses à améliorer pour cette vidéo je pense que je vais m'arrêter là je voulais pas faire une vidéo trop longue je pense que les problèmes de l'équipe de France féminine sont beaucoup plus larges que seulement ceux qu'on peut voir sur le terrain mais c'est vrai que j'ai pas forcément les éléments nécessaires pour faire un débrief complet j'espère juste que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et salut c'est bon Sous-titrage ST' 501